Et salut, je vous retrouve pour parler Mesh et découvrir la recherche avec les termes Mesh et le Mesh Major Topic. On va prendre un exemple, le syndrome myelodysplasique. Je vais sur ETOPE chercher la traduction anglaise de mon terme. Mais oui, rappelons-le, PubMed est une base de données qui s'interroge en anglais. Je copie le terme en anglais, myelodysplastic syndromes, et je me rends sur PubMed. Pour avoir accès au mot-clé Mesh, il suffit de cliquer sur Mesh Database dans la rubrique Explore à droite de l'écran. Dans la barre de recherche qui interroge le Mesh, je colle mon terme en anglais et clique sur Search. La fiche du mot-clé s'ouvre, et si on la parcourt, on voit dans l'ordre une définition du terme en anglais, la liste des subheadings, soit les qualificatifs, dont nous parlerons dans la quatrième vidéo, deux cases à cocher dont on va parler dans un instant, une liste de synonymes et de termes qui sont liés à myelodysplastic syndromes. Ça veut dire que si vous tapez par exemple syndromes, myelodysplastic, dans le Mesh, et bien vous serez automatiquement renvoyé sur la page du bon terme Mesh, myelodysplastic syndromes. Pareil pour tous ceux qui sont dans cette liste. Et pour finir en dessous, on verra ça dans la troisième vidéo, c'est l'arbre Mesh. Si on lance la recherche telle qu'elle, sans rien modifier, on cherche le mot-clé et toute son arborescence. Ça veut dire quoi ? Eh bien, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mais revenons-nous, moutons. Si nous faisons en effet cette recherche Mesh, nous obtenons 21 252 résultats. Regardons maintenant la case à cocher Restrict to Mesh Major Topic. Il faut savoir que pour chaque article indexé dans Badline, il y a des mots-clés Mesh majeurs, les fameux Mesh Major Topic dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui décrivent, ces mots Mesh Major Topic, le sujet principal de l'article et les autres mots-clés Mesh. La coche Restrict to Mesh Major Topic sert à rechercher les articles dont le sujet principal correspond au mot-clé. Dans notre exemple, si je la coche, j'aurai les articles dont un des mots-clés majeurs est Mielody's Plastic Syndromes. On obtient 17 686 résultats, c'est quand même plus de 4000 de moins que tout à l'heure, et ils sont de meilleure qualité. C'est déjà pas mal. Mais la vraie puissance du Mesh est à venir. C'est la fameuse arborescence. Sous-titrage Société Radio-Canada